10 secondes promo cette fois-ci pour un dojo de Gushen, dojo situé à Noisy-le-Grand. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien du site web ci-dessous dans la description. Bonne vidéo ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Prussion. Dans cette vidéo, nous allons voir que rien n'est perdu et que progresser est encore possible. Effectivement, s'entraîner au dojo, pratiquer au dojo est quasi impossible, voire impossible. Mais cela n'empêche pas qu'on peut continuer à progresser et à s'entraîner. Tout ce contexte de Covid, etc. On parle souvent que, voilà, l'entraînement va au-delà du dojo, etc. Mettre de la vie dans sa pratique et de la pratique dans sa vie. Il y a plein de choses comme ça. Donc il faut l'appliquer. Certes, c'est sûr qu'avec tout ce bordel de Covid, confinement, limite débarquement des extraterrestres, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais n'empêche qu'on peut continuer à s'entraîner. On ne peut pas s'entraîner au dojo, on ne peut pas s'entraîner avec un partenaire, mais on peut continuer à pratiquer, à s'entraîner. On peut continuer à évoluer sur sa voie martiale, quel que soit son style, son école, son courant. Voilà, on peut continuer. Il faut rester focus sur ses objectifs, sur ses buts qu'on veut atteindre. Il faut garder le feu de sa passion martiale. Voilà, c'est pas parce qu'il y a tout ce bordel. Oui, effectivement, c'est compliqué. Il y en a qui, voilà, les dojos sont fermés. Voilà, financièrement, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être très compliqué dans votre vie. Mais l'entraînement, l'art martial, la voie martiale, le budo, vous permet d'avoir un cap, de rester positif, optimiste. Il ne faut pas baisser les bras, d'accord ? Je sais, je le répète, c'est compliqué, mais l'art martial va vous permettre, voilà. C'est un peu une bouée de sauvetage, un peu un canot de sauvetage, où on peut s'accrocher, se cramponner et se dire, voilà, ok, c'est le bordel là, c'est le bordel ici, ok. Ouais, mais ici, dans ma voie martiale, c'est pas le bordel. Je peux continuer. Je peux pas aller à l'entraînement, c'est pas grave. Je peux continuer à m'entraîner. Ok, c'est sûr que l'art martial, c'est aussi un lien humain. Il y a besoin, voilà, d'un sensei. C'est vrai que c'est hyper agréable de s'entraîner avec les élèves ou ça. Mais bon, ça ne vous empêche pas de faire des coups de pied, des coups de poing tout seul. Ça n'empêche pas ça. Vous pouvez continuer à vous entraîner, car il faut s'adapter, d'accord ? Dans les arts martiaux, c'est hyper important de l'adaptation. Voilà, ça fait partie de la pratique, ça fait partie de l'enseignement martial, l'adaptation. Donc, maintenant, on le met en pratique, ok ? Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux... Ouais, mais je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux... Ok ? Il y a plein de choses que vous pouvez pas faire, il y a plein de choses que vous pouvez encore faire, ok ? Donc, voyez ce que vous pouvez faire et pas ce que vous pouvez pas faire. Ouais, mais purée, je peux pas faire mes projections avec un partenaire, je peux pas... Ouais, mais tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça... Alors, vas-y, maintenant, go, feu ! Ok ? Wow ! Ça va faire bientôt un an que c'est un peu le bazar comme ça. Il y en a qui ont du mal à se lancer et tout ça, mais lancez-vous. D'accord ? Lancez-vous. Essayez de... N'en tirer du positif dans cette situation, d'accord ? Essayez vraiment de voir le positif. Être zan-shin à tout ce qui est beau autour de nous et tout ce qui est beau, voilà, juste à côté de vous. C'est ça aussi qui est important de voir et cette situation-là permet d'appliquer. Donc, l'adaptation et aussi ce côté-là. Oui, mais là, oui, mais là, c'est beau, ok ? Non, mais là, tu peux le faire quand même, ok ? Donc, on pratique ça, on ne subit pas la situation. Pareil, dans l'art martial, on ne subit pas une situation, on ne subit pas un combat. On essaye de tout donner, de s'impliquer, d'être acteur dans notre pratique, être acteur dans son combat. Voilà, je ne subis pas, je ne me fais pas. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Ok, il y a tout ce bordel, mais je suis en garde, je bloque et je continue à avancer, d'accord ? C'est un peu le même discours que Rocky Balboa, il a avec son fils dans Rocky VI. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. C'est hyper important de continuer à avancer et de voir focus, de voir ce qu'il y a devant vous, de voir l'optimisme et pas essayer de se faire avoir dans tout cet élan de négation, de, ouais, un peu de baisser les bras, d'abandon, d'abattage. Non, on est des pratiquants martiaux. Donc, on continue. La cloche n'a pas sonné, on ne vous a pas coupé la tête, donc on continue. Ouais, mais t'es blessé là, t'es... Non, on continue à avancer, ok ? Et on continue à s'entraîner, on continue à progresser. Il faut garder vraiment ça en tête. Je sais, je me répète beaucoup là, mais des fois, le cerveau, il a besoin de répétition, de rabattage pour se dire, ah putain, oui, effectivement. Ouais, mais bon, ça fait quand même dix fois que je te le dis, mais bon, c'est bien, t'as compris au bout de la onzième fois. Mais voilà, des fois, le cerveau a besoin, il a besoin de ça, des fois, de comprendre un message et de l'entendre, mais dix fois ou par plusieurs personnes. Mais là, voilà, je le répète plusieurs fois. Donc, on reste optimiste. On essaye d'en tirer du positif. On essaye de tirer du bon de cette situation-là. Rien ne doit arrêter votre pratique martiale. Rien. Vous avez entendu ? Rien ne doit vous arrêter. Donc, continuons à nous entraîner. Avant, c'était difficile de vous mettre une routine martiale. Et bien là, c'est l'occasion. Vous n'avez pas le choix si vous voulez continuer à progresser. Donc, mettez-le. Essayez d'être déterminé. Au lieu de, ah putain, fais chier, je peux m'en entraîner. J'avais un passage de gras, j'avais ça, merde et tout. Non, c'est, ok, je me lance le challenge. Que, quel que soit le moment où on va reprendre la pratique martiale, que ce soit en janvier, février, juin, mars 2023, bidule, n'importe quand, je serai prêt. Et le sensei, il ne verra pas la différence entre un an de quasi non pratique et si j'avais continué à pratiquer au dojo, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais réviser mes techniques. Je vais approfondir vraiment. Je vais solidifier mes bases, mes fondamentaux, mes techniques, mes principes, mes termes, tout ça. Et normalement, il faudrait qu'on soit tous comme ça. Quand on reprenne la pratique martiale, qu'on se dise pas, mince, purée, ils ont un peu régressé, les katas sont... Non, non, on voit pas de différence. Que vous ayez trois cours par semaine dans une année, on va dire normale, dans un monde alternatif, où vous ayez votre année normale et dans la situation actuelle où vous n'avez pas vos cours normaux avec le sensei au dojo, on ne doit pas voir la différence, d'accord ? Vos fondamentaux, vos bases, vos techniques, vos principes, vous pouvez les travailler. Même dans le vide, même seul, même sans partenaire. Voilà, je visualise. Ok, boum, je fais ça, oui, c'est comme ça. Ok, on répète, on répète. Et en plus, vous avez maintenant, de nos jours, on a la chance d'avoir énormément de support à notre disposition pour continuer à progresser et apprendre. Il existe un million de livres hyper intéressants sur les arts martiaux. Des magazines, il en existe des tonnes. Des DVD, on n'en parle même pas. Après, vous n'avez pas les moyens d'acheter tout ça. Il y a une tonne de blogs hyper intéressants sur les arts martiaux. Il y a une tonne de chaînes YouTube hyper intéressantes sur les arts martiaux qui offrent du contenu riche et varié, qui offrent du contenu pour progresser et continuer à apprendre et à s'entraîner. Que ça soit technique, morale, physique, voilà, il y a de quoi faire. C'est impossible de rester sur son canapé et je ne sais pas faire quoi comme un enfant de 4 ans qui s'ennuie. Ok, c'est impossible. On peut continuer à s'entraîner, on peut garder le cap, on peut rester focus, on peut rester optimiste. C'est ça les arts martiaux, d'accord ? C'est une voie de développement personnel, c'est une voie de paix, de non-violence dans le sens que, voilà, les événements qui m'entourent, je ne vais pas les subir avec violence. Je vais bloquer, esquiver, contourner le truc pour continuer à voir le beau qui m'entoure et le beau qui est autour de moi là-bas, ok ? Ok, c'est peut-être le bordel, mais là-bas, ça va être bon, ça va être bien, on va y aller, ok ? C'est ça que j'ai envie, voilà, de vous faire partager dans cette vidéo. C'est que, effectivement, c'est pénible. C'est sûr qu'on ne va pas se le cacher que ça fait chier de ne pas retourner dans nos dojos qui nous sont chers. Mais on peut faire avec, on peut s'adapter, ok ? Donc, restons sur ça, sur l'optimisme, sur que rien n'arrête un budoka. Voilà, focalisez-vous là-dessus, pas sur « Oh putain, j'ai le couvre-feu à 18h ! » Ouais, mais jusqu'à 18h, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Voilà, c'est un peu cette idée-là. Il y a de belles choses qui arrivent devant nous. Il faut garder le cap, garder le mental. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et je t'assure, je suis sûr que rien ne va t'arrêter et que tu vas continuer à te progresser. Ciao ! Sous-titrage ST' 501